C'est un arabe en français, un américain, qui rencontre un génie. Et les trois sont un peu en galère depuis un moment, ils rencontrent un génie, ils demandent au génie « Dis-moi génie, à quel moment je vais m'en sortir ? À quel moment je vais être heureux ? À quel moment je vais croquer la vie à pleines dents ? » Le génie regarde le français, il dit « Viens voir toi, viens voir ». Il dit « Toi, tu vas galérer, je pense, deux mois, et après, tu vas trouver le bonheur ». Le français dit « Ah merci, merci beaucoup » et tout. Il dit à l'américain « Viens voir toi, viens voir ». Il regarde l'américain comme ça, il dit « Toi, je pense, tu vas galérer trois mois, et après, tu vas trouver le bonheur ». Il dit « Ah merci, génie, merci, merci, merci ». Il dit à l'arabe « Viens voir, viens voir toi ». Il dit « Toi, je pense, tu vas galérer quatre mois ». Et l'arabe, il dit « Ouais, et après ? » Il dit « Après, tu vas t'habituer ». C'est un arabe qui ouvre une station service, une pompe à essence, mais dedans, il ne vend que des jeans. Il vend que des jeans. Il prend ça vire trois mois, et au bout d'un moment, il y a un client qui arrive, qui n'en peut plus, il dit « Excusez-moi, dans votre pompe à essence, pourquoi vous ne vendez que des jeans ? » Il dit « Non, mais ça, c'est des jeans particuliers, c'est des jeans DSL ». C'est un arabe qui tue un policier et qui appelle le 17. Il appelle le 17, il prend son téléphone, il dit « Oui, c'est le 17 ». La dame, elle lui dit « Oui, monsieur, c'est le 17 ». Il lui dit « Maintenant, vous n'êtes plus que 16 ». C'est un arabe qui achète une maison voisine à celle d'un médecin, dans un lotissement où toutes les maisons se ressemblent. Et donc, il croise le médecin le lendemain matin et il va voir le médecin et il dit « Franchement, très très belle maison, vous avez une très belle maison ». Il dit « Dommage que la mienne, elle coûte deux fois plus cher que la vôtre ». Et le médecin, il dit « Mais comment c'est possible, elle ne peut pas coûter deux fois plus cher que la mienne ? » On a les mêmes maisons, elles sont identiques, on est dans un lotissement, c'est exactement la même maison. Il dit « Oui, mais moi, j'habite à côté d'un médecin et vous, à côté d'un arabe ». C'est un arabe qui va boire un café en terrasse et le serveur vient lui apporter son café avec un petit sucre, comme ça. Et l'arabe, il dit « Excusez-moi, il coûte combien le café, là ? » Le serveur, il dit « Il coûte deux euros. » Et il dit « Le sucre, il coûte combien ? » Il dit « Le sucre, c'est gratuit. » Il dit « Mets-moi un kilo de sucre, ça peut-être. » Trois petits cochons qui se baladent dans la forêt. Et d'un coup, ils entendent le loup. Il fait bien. Moi, c'est un loup tunisien, frère. Je suis fatiguée. « Ouh, c'est le loup. » Ils commencent à avoir très, très peur. Ils commencent à avoir très, très peur. Ça commence à courir, ils se cachent derrière les arbres et tout. Et ils entendent « Ouh, 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 c'est le loup. » Ils commencent à courir partout. Ils rentrent dans leur petite maison et ils entendent le loup s'approcher de la petite maison. « Ouh, ouh, c'est le loup. » Là, ils ne savent pas où se cacher. Ils sont tous les trois petits cochons dans la même maison. D'un coup, le loup, il rentre. Il claque la porte comme ça. Il voit le loup en face d'eux. Il dit « Oh, putain, il va nous manger, il va nous manger. » Le loup, il regarde et il dit « Allahu Akbar. » Il dit « Oh, putain, on est sauvés. » C'est un arabe qui arrive au quartier. Il a acheté la dernière Maserati. Maserati de fou à la mode et tout. Il croit son pote. Son pote est en Renault 5. Son pote est en Renault 5. Descend de la voiture. Il dit « Attache une Maserati et tout. » Il dit « Je t'échange ma Renault 5 contre ta Maserati et en plus, je te rajoute cette lampe. » L'autre, il regarde et il dit « Mais non, tu ne vas pas m'arnaquer comme ça. Je m'en fous de ta lampe. Moi, j'ai une Maserati, je ne vais pas me donner ta Renault 5. » Il lui dit « Non, mais regarde, attends, attends. » Il frotte sur la lampe comme ça. Il y a un génie qui sort. Et il dit au génie « Génie, fais-nous du thé. » Le génie, il sort une théière comme ça. Il leur fait deux verres de thé. Il boit, il est choqué et tout. Il dit « Ok, tiens, je te donne ma Maserati. Donne-moi ta Renault 5 et la lampe. » Il lui donne la Renault 5 et la lampe. Il arrive devant chez lui, il est content, il klaxonne, il klaxonne, il klaxonne. Sa femme, elle sort, elle voit son mari avec une Renault 5, elle ne comprend pas. Elle lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle est où ? La voiture et tout ? » Il lui dit « Mais non, monte, t'inquiète, monte, t'inquiète, monte. » Sa femme, elle monte dans la voiture et tout. Il lui dit « Attends, tu vas voir et tout. » Il frotte la lampe, le génie sort. Il dit au génie « Génie, donne un gros, gros sac de bijoux à ma femme. » Le génie, il regarde, il dit « Ah non, désolé, moi je sais faire que du thé. »